C'est très difficile, c'est ce que je disais, de parler après M. Leloup. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, je fais partie des gens qui étaient très atlantistes. Pour moi, l'Amérique était, il y a encore quelques années, ceux qui nous avaient sauvés et sous qui c'était bien de s'abriter. Et je dois dire que mon entrée au Parlement européen a été quand même un choc à ce niveau-là. Je me suis rendue compte à quel point les États-Unis verrouillaient absolument tout, toutes les commissions. Moi, je fais partie de la commission des affaires commerciales, internationales, et la commission des affaires étrangères. Et c'est juste... On a du mal à y croire, mais tout est totalement verrouillé. Et donc, l'Union européenne, tout en souffrant de l'extraterritorialité des sanctions américaines, elle est... Bon, ben, finalement, elle accepte tout. Je dirais, la plupart du temps, il n'y a même pas de discussion. Ça se passe... Mme Mogherini nous explique que, grâce à la loi de blocage, on allait pouvoir se sortir des nouvelles sanctions américaines à la suite du DCPOA. Et finalement, il ne s'est rien passé du tout, sans même d'explication. Et tout ça est assez... C'est pour aller dans le sens de ce que disait Pierre Lelouch. Tout ça est assez ahurissant. Donc, alors, évidemment, l'Union européenne, elle a sa propre stratégie en matière de sanctions. Et adopter des sanctions contre les États qui ne respectent pas les droits de l'homme est devenu vraiment un passe-temps favori pour le Parlement européen. On passe notre temps à faire des résolutions. Il y a mon assistant qui est dans la salle, qui sait bien, on en rit souvent ensemble. À chaque fois que vous arrivez à une réunion, il y a une résolution pour condamner un État, un pays à des sanctions parce qu'ils ont violé l'État de droit, ils ont violé le droit de l'homme. Ce qui est souvent, la plupart du temps, ce n'est pas complètement faux. Mais l'idée de mettre systématiquement des sanctions est devenue vraiment... C'est une arme. C'est une arme pour l'Union européenne, exactement comme les Américains ont leur arme. Sauf que c'est une arme pour l'Europe qui n'est pas très efficace, finalement. Alors, on va prendre trois cas. Évidemment, la Russie, parce que la Russie, ces deux années passées au Parlement, les sanctions qui ont été soumises contre les Russes, ça revient absolument tout le temps. Depuis mars 2014, l'Union européenne a progressivement imposé les sanctions à l'encontre de la Russie en réponse à l'annexion de la Crimée et à la déstabilisation délibérée de l'Ukraine. En 2014, le sommet Union européenne-Russie a été annulé. Ces sanctions s'appliquent aux ressortissants de l'Union européenne ainsi qu'aux entreprises établies dans l'Union européenne. Ce sont des mesures diplomatiques, des mesures restrictives individuelles. 170 et 44 entités depuis mars 2014 et jusqu'à septembre 2019 ont été concernées. Par ailleurs, des restrictions économiques ont été prises avec la Crimée et Sébastopol. Des sanctions économiques dont la prolongation a été décidée à la suite d'une évaluation des accords de Minsk jusqu'au 31 juillet 2019. Certains programmes de coopération bilatérale ont été annulés. Depuis en mars 2014, le Conseil a décidé de geler les avoirs de certaines personnes responsables du détournement de fonds appartenant à l'État ukrainien. Elles ont été prorogées finalement en mars 2019 jusqu'au 6 mars 2020. Les pays de l'Union européenne ont également soutenu la suspension des négociations relatives à l'adhésion de la Russie à l'OCDE et à l'Agence internationale de l'énergie. Il convient d'ajouter à cette liste 6 entités ayant participé à la construction du pont du détroit de Kersh, le pont qui relie la Crimée à la Russie, et 9 personnes impliquées dans les élections dans la République populaire de Donnex et la République de Lugansk. La politique contre la Russie est très prégnante au Parlement européen, comme je vous l'ai dit. La Russie est considérée comme l'ennemi. C'est-à-dire qu'en gros, on a un sentiment de vivre au Parlement européen l'affrontement entre les États-Unis et la Russie, et évidemment les Européens se mettant derrière les Américains. Donc les néoconservateurs américains ont fait un tort terrible aux intérêts occidentaux. Par exemple, et ça a déjà été dit, en sabotant les accords politiques intra-ukrainiens du 21 février 2014, qui ont été parrainés par la France, l'Allemagne et la Pologne, ils ont provoqué la réaction des Russes en Crimée. Le boycott diplomatique de la Russie est vraiment une très grave erreur pour les Occidentaux. Et alors évidemment, Pierre Lelouch l'a dit tout à l'heure, Trump est en train de réfléchir actuellement à ses sanctions contre Nord Stream 2, qui est évidemment directement dirigée contre la Russie. Et je ne sais pas ce qui va se passer, mais je pense que ça va être un très, très mauvais coup pour les Européens, parce que l'Allemagne, comment va se comporter l'Allemagne ? Est-ce que la France va soutenir l'Allemagne contre l'Amérique ? Ça, ce n'est pas clair du tout. Et moi, je vois ça comme un coup à venir assez difficile pour l'Union européenne. Alors le deuxième pays, évidemment, comme vous pouvez vous en douter, qui est sous sanctions permanentes, c'est la Syrie. Depuis 2011, le Conseil a adopté des sanctions à l'encontre des personnes responsables de la répression contre la population civile. Ces sanctions ont été prorogées le 17 mai 2019 et elles sont en vigueur jusqu'à juin 2020. Elles comprennent un embargo pétrolier, des restrictions sur certains investissements, le gel des avoirs détenus par la Banque centrale syrienne dans l'Union européenne, des restrictions frappant les exportations d'équipements et de technologies susceptibles d'être utilisées à des fins de répression interne, ainsi que la technologie pour surveiller et intercepter les communications Internet ou téléphoniques. 270 personnes sont visées et 70 entités sont actuellement interdites de pénétrer sur le territoire de l'Union européenne et leurs avoirs ont été gelés. Les Américains viennent d'appliquer, d'ailleurs, actuellement, les Américains viennent d'appliquer, je crois hier, des nouvelles sanctions contre un homme d'affaires syrien proche du régime. Et donc, je me pose la question, quand est-ce que l'Europe va suivre ? Puisque les Américains ont commencé, donc je vous donne mon... Je vous donne mon... Comment est-ce qu'on dit ? Bref. Que dans quelques semaines, au Parlement européen, il y aura une résolution pour condamner la même personne. Puis c'est le côté suivi, si on suit tout le temps les Etats-Unis. Ce qui rend totalement impossible, au passage, la reconstruction de ce pays. Ah oui, oui. Évidemment. Et d'ailleurs, ces sanctions sont, en général, contre-productives et touchent essentiellement la population. Nous avons perdu la guerre contre Bachar el-Assad et son régime. Et donc, on a le sentiment qu'au niveau européen, ces sanctions, c'est une espèce d'arme comme un lot de consolation. Comme un lot de consolation qu'on se donnerait parce qu'on a perdu. Alors, il faut quand même noter, parce que le 20 septembre 2016, le Conseil a adopté un cadre juridique permettant à l'Union européenne d'appliquer de manière autonome des sanctions contre l'État islamique, quand même, Daesh, ou Al-Qaïda. Il y a des choses qui se passent, quand même. Ils ont quand même conscience qu'Al-Qaïda, qu'on peut quand même donner des sanctions pour ces pays-là. Voilà. Alors, les sanctions contre l'Iran, évidemment, mais là, on en a parlé, donc je ne sais plus trop. On va répéter un petit peu ce qui a été dit. Alors, au niveau européen, on a imposé des sanctions, toute une série de sanctions économiques et financières. Des restrictions au commerce de certains biens. Interdiction d'exporter à destination de l'Iran des armes, du pétrole brûle, du gaz naturel, des produits pétroliers et pétrochimiques. Et évidemment, tout matériel technologique qui pourrait servir à l'enrichissement d'uranium. Des restrictions dans le domaine financier. Le gel des avoirs de la Banque centrale iranienne et des principales banques. Des mesures dans le secteur du transport. L'interdiction de l'accès aux aéroports de l'Union européenne aux frais iraniens, transportant des matières et des biens interdits. Restrictions en matière de déplacement. Et un gel des avoirs imposés à des personnes ou entités désignées. Depuis 2014, certaines de ces sanctions ont été levées. Et le Conseil a prolongé cette suspension jusqu'au 28 janvier 2016. Après la mise en œuvre du JCPOA, le Conseil a levé toutes les sanctions économiques et financières liées au nucléaire iranien, le 16 janvier 2016. Mais certaines de ces restrictions restent quand même en vigueur. Par ailleurs, depuis 2011, l'Union européenne a également adopté des mesures restrictives, évidemment, pour les personnes responsables d'atteinte aux droits de l'homme. Mais ça, c'est dans le cadre des sanctions dont on a parlé tout à l'heure. L'interdiction des exportations vers l'Iran d'équipements qui pourraient être utilisés à des fins de répression interne, ainsi que l'équipement de surveillance de télécommunications. Depuis, ces mesures ont été prorogées jusqu'au 13 avril 2020. Alors, comment l'Union européenne répond à ces sanctions extraterritoriales américaines ? Le cas de l'Iran. On en a parlé, mais j'en dis juste un mot. On pourrait dire un mot sur un stexte, justement. Oui, justement, j'y viens. Les Américains, en se rétérant du JCPOA, ont réactivé le titre 3 de la loi Helms-Burton de 1996. Depuis le mois dernier, les pays qui continuent d'apporter le pétrole iranien s'exposent à des sanctions américaines. Les entreprises qui avaient des contrats avec l'Iran n'ont plus que 90 à 180 jours pour s'en retirer. Airbus, qui conserve un grand nombre de business sur le territoire américain, a annulé... d'usines sur le territoire américain, a annulé ses contrats avec l'Iran. C'est des contrats quand même de 18 milliards de dollars. Peugeot, Renault, Daimler ont suspendu leurs activités avec l'Iran. Les relations commerciales de l'Union européenne des 1928 et l'Iran se sont écroulées depuis le retrait de l'Iran du JCPOA. La fameuse loi de blocage de 1996, qui n'a jamais été appliquée, malgré les promesses de Mocherini. L'Union européenne a mis au point récemment un autre mécanisme qui s'appelle INSTEX. Est-ce que c'est une solution miracle ? Ce mécanisme permettrait aux entreprises européennes hors secteur pétrolier de commercer avec l'Iran en contournant l'embargo américain. Il est basé sur le principe du troc. Il doit donner la possibilité à une entreprise iranienne de vendre des produits à une entreprise européenne en se voyant ouvrir un crédit qui pourra servir à acquérir des biens européens. C'est une façon d'éviter toute transaction en dollars. Mais la mise en œuvre de cet outil tarde à se mettre en place. En effet, si l'entreprise est détenue par des actionnaires américains ou entretient des relations avec des bandes américaines, tout peut s'écrouler. Les Américains ont même créé un service chargé de vérifier la rupture des liens commerciaux avec l'Iran. C'est pourquoi INSEC sert plus à la fourniture, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, plus à la fourniture. On parlait d'une somme de 3 000, ça jouait que sur une très très... 3 000 euros. Oui, 3 000 euros, très faible. C'est pourquoi INSEC ne sert plus à la fourniture de nourriture, de médicaments et encore, et d'aide humanitaire à Téhéran. Ce qui est le minimum en général pour... Quand vous avez des sanctions, vous êtes obligés de donner le minimum vital, y compris les médicaments. Mais les médicaments, c'est un autre problème parce que les Iraniens sont complètement dépossédés, je crois, de tout traitement médical. Bon, j'ai presque fini. Mais cela, évidemment, ne satisfait pas Téhéran et ça ne va peut-être pas empêcher l'Iran de sortir de l'accord. Les Européens sont divisés. Emmanuel Macron, aux commémorations du Didet, a annoncé qu'il voulait renégocier le deal pour obtenir l'arrêt de la fabrication des missiles balistiques ainsi qu'un désengagement de l'Iran au Moyen-Orient. Alors, évidemment, les Iraniens ont pris cela très mal et ils ont considéré que la France voulait se retirer du... JCPOA. Et Aiko Maas, le ministre des Affaires étrangères allemand, était à Berlin en début de semaine et essaie de reprendre le dossier au nom de l'Union européenne pour éviter l'escalade avec l'Iran. Il est vrai que l'Allemagne a suspendu ses ventes. L'Allemagne est plutôt mieux vue des Iraniens actuellement parce que l'Allemagne a suspendu ses ventes d'armes à l'Arabie saoudite, ce qu'elle n'a pas fait ni la France ni l'Angleterre. Et depuis hier, il y a eu la visite également du premier ministre japonais en Iran qui essaye de calmer les choses. Voilà. Donc l'Allemagne, en tout cas, est plus écoutée que la France. Voilà le résultat dans l'Europe actuellement. Ces sanctions peuvent faire éclater l'Europe. Moi, je pense vraiment. Actuellement, je pense qu'il y a un vrai risque d'éclatement de l'Europe à cause de toutes ces sanctions qui partent dans tous les sens. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de but. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a rien du tout. C'est simplement toute une partie qui s'abrite derrière les États-Unis. Et hop, on a un ennemi qui est... Alors l'ennemi, ce n'est jamais Daesh, Al-Qaïda, les frères musulmans. On n'en parle jamais là-bas. On n'a même pas le droit d'en parler. C'est l'ennemi. Ce sont les Russes et les Iraniens. Je veux dire, franchement, quand vous êtes dans la commission des affaires... Et les Syriens, évidemment. Quand vous êtes dans la commission des affaires étrangères, c'est flagrant. Voilà. Donc écoutez... Je vous remercie. Je vous remercie.